La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseillère chez Daffy. Équipements moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto & Co. On en est à la 17ème déjà. Quel plaisir toujours de retrouver Maya Camus. Éric Philippe. Ça va ? Oui, ça va. Tu en veux des petits applaudissements ou pas ? Ça va, super. Tu peux les exiger ? Point trop d'info. Non, point trop d'info. Point trop d'info. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance à le faire un peu beaucoup. Mais dis-le, Rani, ça va bien ? Ça va fort bien et toi ? Bah écoute, ça va. Franchement, mieux, ce serait vraiment, vraiment pas sympa pour les autres. C'est pas mal. Généralement. On peut dire que ça va vraiment très, très bien. Ça va vraiment très, très bien. Ça va aller d'autant mieux dans quelques minutes. Pourquoi ? Parce qu'on va aborder encore des sujets d'importance, n'est-ce pas ? Des sujets d'importance, mais vraiment très, très importants. On s'est dit, tiens, c'est quoi les motos qui seraient bien pour les petits ? Les motos qui seraient bien pour les grands ? Les motos qui seraient bien pour les gros ? On a un arsat comme ça. Bon, ce sera très sympa pour moi, mais enfin, je vais le dire quand même. Non, mais si, non, non, mais attends, il faut assumer. Envelopper. Il faut assumer. Non, 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 mais toi, du gabarit, quoi. Quand tu as un peu de gabarit, la moto, ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. On verra ça dans le gros dossier de la fin de cette émission. Il sera aussi question de shopping, bien sûr, avec du casque, de la veste, voilà, un petit peu de tout. La minute du doc, bien sûr, hashtag minute du doc, si vous voulez poser des questions d'ores et déjà. Il ne pourra pas répondre tout de suite, Mathieu, parce que bon, il est déjà un petit peu occupé. Mais il répondra dans les semaines qui viennent, ça, c'est sûr. Le quiz, bien sûr, en fin d'émission, du zapping un petit peu plus tard. Et tout de suite, c'est le débrief. C'est parti. Un débrief, cette semaine que je me réserve, pourquoi ? Parce que c'est une moto que j'ai quand même vachement appréciée. C'est l'Adventure Sport Africa Twin Honda. Je vous l'ai fait dans le deux ordres, vous remettez dans l'ordre, ça ne vous parlez pas. C'est un jeu, c'est un jeu, ça marche comme ça. Vous remettez dans l'ordre, vous écrivez ça en commentaire. Non, non, mais Africa Twin Adventure Sport, les amis. Oh là 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 là. Mais c'est un truc de dingue, cette moto. Déjà, c'est beau. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est très inspiré, voire même totalement inspiré de l'XRV650. Première Africa Twin du nom. Très franchement, cette déco lui va ravir. Oui, c'est la vraie déco originelle. La vraie déco originelle. Ah, ça, quel bonheur. Franchement, vous ne la trouvez pas superbe ? Ah, c'est magnifique. Elle est magnifique. Alors déjà, quand même, Déjà, celle de 2016 était chouette. Là, ils ont vraiment bien réussi. Mais alors là, moi, là, j'étais comme un fou. C'est-à-dire, quand je l'ai vu la moto, je me suis dit, mais j'ai trop envie de monter dessus. C'est là que j'ai tout de suite expérimenté le problème d'une selle à 92 cm d'altitude en position normale. Alors, il faut que je vous explique tout de suite le problème avec ce genre de moto. C'est que déjà, il faut réussir à monter dessus. Une fois que vous avez réussi. C'est-à-dire, c'est une des rares motos sur lesquelles je suis obligé de mettre le pied sur le repose-pied pour l'enjamber, pour pouvoir m'asseoir dessus. Pour vous dire, pourtant, je ne suis pas non plus. Je suis quand même presque 1m80. Bon, voilà. Et alors, une fois assis sur cette moto, surtout ne pas être en dévers. Pourquoi ? Parce que quand vous posez le pied par terre du côté opposé à la béquille, elle vient avec vous. Et vous êtes obligé de le faire pour pouvoir débéquiller parce que la béquille est très, très horizontale, très, très verticale. D'accord. Donc, une fois que tu t'assoies dessus, tu appuies bien sur la béquille. Donc, tu es vraiment obligé de décaler la moto pour pouvoir la rentrer. Elle est quasiment impossible à choper. Et alors, si vous décalez une fesse pour pouvoir poser d'un côté, vous ne l'attrapez plus. Ce n'est plus possible. Donc, ça veut dire que c'est quand même une moto qui n'est pas faite pour les petits. Tu me sors combien ? C'est une vraie technique. Je fais presque 1m80, quand même. Ah, quand même. Tu vois ? Alors, pendant l'essai, il y avait quelqu'un qui était nettement plus petit que moi. Je ne le citerai pas. Je ne dirai pas que je disais, ZF. Mais il avait un petit peu plus de mal encore que moi. Mais pas tant que ça. Il avait la méthode. Il avait la technique. Il sortait vraiment la fesse, etc. Il y arrivait très bien. Mais on s'est retrouvés quand même tous, même avec des mecs d'1,90, qui disaient, non, c'est haut quand même comme moto. Bon, voilà. Donc, il faut le savoir. C'est haut. Si vous baissez la selle, c'est à 90 cm du sol. Ça ne résout pas complètement le problème. On va dire ça comme ça. En plus, je la trouve moins jolie en termes de ligne parce que ça casse la selle qui est plutôt belle quand elle est plate, quand elle remonte comme ça. C'est magnifique. Et ça casse un peu la ligne de la moto à l'arrêt parce qu'une fois que vous êtes en train de rouler, après tout, on s'en fout. Oui, oui. On est bien d'accord là-dessus. Mais enfin, voilà. C'est un truc à savoir. Vous ne montez pas sur un Africa Twin comme ça. Donc, ce n'est peut-être pas à envisager si vous êtes d'un gabarit plutôt moyen ou voire un petit peu plus petit. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Genre moi, quoi. Pour le reste, c'est l'Africa Twin telle qu'on la connaît, en mieux. Pour ceux qui veulent se balader, oui, ça change quand même un petit peu. Ils ont bien retravaillé. Moi, j'aime beaucoup toujours ce couple qui est formé entre le moteur et la boîte qui s'est encore améliorée, cette fameuse DCT puisque je n'ai essayé que la version DCT. Ils ont encore bossé dessus. J'ai retrouvé ce que j'avais découvert avec la gold, c'est-à-dire cette capacité, cette intuition pratiquement qu'elle a, cette boîte, à se rendre compte de votre tempérament. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en mode tour, par exemple, mais si vous décidez... Le mode tour, c'est le mode le plus rageur, en fait. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on peut trouver sur la gold où c'est un mode de tous les jours. Là, c'est le mode un peu énervé, un mode un peu sportif. En fait, c'est le mode tour. Et celui-là, si vous décidez de rouler à la cool, ça va s'assagir. Et ça comprend que vous êtes en train de rouler à la cool. Et donc, les passages de rapport se font très cool, très doucement. Ça passe, vous ne sentez rien. Un petit peu, mais pas plus que ça. Et si d'un seul coup, vous vous énervez un peu, alors là, attention, on y va. On commence à vraiment attaquer. Et bien, ça va s'adapter. Et alors après, vous avez les modes sport, sport 1, sport 2, sport 3 qui, là, vont encore ajouter à la capacité de la boîte à passer les rapports de façon très rapide. D'accord. Et à donner un petit peu plus d'acte. De sensibilité. Après, vous avez le mode gravelle qui, là, vient permettre à la boîte de coller les disques encore plus vite, quoi. Et ça, ça permet d'avoir quasiment plus aucune latence entre le moment où vous décidez de passer un rapport, par exemple, ou le moment où la boîte passe le rapport, ou le moment où elle passe au rapport supérieur. C'est comme si vous faisiez une sirète, quoi. Plac ! Ça relâche comme ça d'un coup. Ça me fait penser à un 4x4, tu sais, en transmission courte quand tu veux sortir d'un bourbier ou machin. C'est un peu ça. C'est un peu ça, d'accord. En fait, vous avez des étapes comme ça en fonction de votre niveau. Vous pouvez utiliser ces étapes. Et ça, je trouve que c'est super bien. Ça permet à des gens qui ne sont pas forcément très aguerris en tout terrain, de découvrir des sensations, de commencer à la faire partir un petit peu en travers. Et puis, quand on se retrouve dans des situations un petit peu plus complexes, d'avoir vraiment de la traction, vraiment du grip et permettre au moteur de s'exprimer complètement. Tu n'avais quoi comme pneu, là ? Alors, j'avais du TKC80 qui est un petit peu la référence. Maintenant, on va le dire. Un, parce qu'ils sont plutôt jolis et deux, parce qu'ils sont surtout hyper efficaces. Je ne vous dis pas les vitesses qu'on a pris parce qu'on avait à un moment un raccord entre deux pistes. On avait un raccord autoroutier avec les TKC80. Je ne peux pas vous dire à quelle vitesse on allait, mais disons que le 130, ça le tient très, très, très bien. On était très, très loin de voir les pneus partir en lambeau. Ça tient le pavé. C'est impressionnant. Moi, il n'y a que sous... Quand c'est un petit peu humide où il faut faire gaffe. Oui, bien sûr. Là, ça change un petit peu. Sur le bitume, parce que ça reste du temps. Et alors après, on est repassé sur du pneu. C'était les A41 de Bridgestone, si je ne m'abuse. Les nouveaux pneus qui, pour moi, je trouve qu'ils s'adaptent très, très bien à cette moto sur la route. Ils ont un super grip, un feeling incroyable, très progressif. Et du coup, la moto, ça s'en ressent encore plus. C'est-à-dire qu'à la base, elle est déjà progressive, sympa, permissive. Elle est chouette. Là, ça l'a rendu encore un petit peu plus sympa, je trouve. Après, pour le reste, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du lourd, comme d'habitude. Mais il y a quoi qui change vraiment par rapport à la précédente ? Tu as plus de débattement, par exemple, sur les suspensions, donc ça permet d'être un petit peu plus à l'aise encore. Alors, enfin, c'est compliqué à dire est-ce qu'on est vraiment plus à l'aise plus la moto est haute ? Alors, on est plus à l'aise quand on est déjà très aguerri. Non, mais surtout quand on est déjà très bon. Parce que le fait de se retrouver, par exemple, debout dans certaines situations sur une moto qui a encore plus de garde au sol et plus de débattement, ça peut être plus impressionnant aussi. En revanche, c'est sûr qu'on ne se pose plus la question de savoir si ça passe ou si ça ne passe pas. Ça passe, quoi. Là, on passe des obstacles incroyables. Mais ça demande de la pratique. Ce qui est très intéressant, c'est quand on est à deux. Quand on est à deux, du coup, on a un petit peu plus de débattement aussi. Donc, on peut éventuellement se permettre maintenant d'aller faire un petit peu du chemin, etc., même avec un passager. Encore une fois, il ne faut pas que ça soit de la fournée. Ça demande d'avoir des capacités que tout le monde n'a pas. Mais voilà, c'est une moto qui est rassurante. C'est une moto qui est bien née. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très efficace. Et dans les changements, il y a un nouveau réservoir aussi. Oui, alors c'est un petit peu plus gros. Il ne gêne pas en termes d'ergot, non ? Non, ça va. Franchement, ça n'a pas senti la différence. C'est bien fait. Honnêtement, non. J'ai trouvé que c'était plutôt efficace. Et puis encore une fois, quand tu es debout, du coup, ça te cale un petit peu. Je trouve que c'est presque mieux d'avoir un réservoir un petit peu plus large en TT, je crois. Parce que du coup, ça te permet d'être un peu calé sur l'avant. Et puis toi, de te placer un peu mieux aussi sur la moto. C'est-à-dire de caler un petit peu avec tes genoux, de mieux la serrer. Tu la sens un petit peu mieux. C'est mon sentiment. Après, peut-être qu'un champion, tu vois, qui fait le Dakar te dira non, c'est mieux. Mais bon, en même temps, ils n'ont pas le choix. Ils ont des réservoirs comme ça parce qu'il faut qu'il y ait de l'autonomie. Et d'ailleurs, si on s'en tient à ce que dit Honnêtement, moi, j'ai vu une conso qui doit être aux alentours de 6 litres. Je vous dis ça comme ça. C'est un petit peu au feeling parce qu'on a refait le plan à un moment. J'ai vu à peu près ce qu'on avait mis. On est aux alentours de 6 litres. Je trouve que là, pour le coup, on a une routière quasiment. Et ça, c'est chouette aussi parce qu'elle en voit. On n'a pas rigolé. On y allait un peu. On essayait. Donc, on y va comme toujours. Ça va aussi bien que moi. Et donc, je trouve que c'est une moto qui est économique en termes de carburant qui, du coup, t'offre une bonne autonomie. Pour le coup, Adventure Sport, je trouve qu'elle n'usurpe pas ce terme. C'est une petite moto où on peut se permettre d'aller loin et puis, de temps en temps, d'être un petit peu plus sport. Bref, une réussite. Argent. 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 Alors, bon, c'est là le nerf de la guerre, évidemment. Alors, ça débute à 14 999 euros sans la boîte auto robotisée. Oui. Pareil. 15 999 avec la boîte robotisée DCT. Alors, évidemment, ça représente un coût qui est très important. Par rapport à des Allemandes. Par rapport à la concurrence, surtout, bon, on n'est pas mal. On a quand même de la DCT, on a des modes, etc., etc. On n'est quand même pas mal. Il y a un système qui est très intéressant qu'on trouve depuis quelques années sur les voitures. Gros freinage, grosse décélération. Ah oui, il y a des feu qui s'allument. Warning qui s'allument de façon automatique pour prévenir la personne qui est derrière. C'est tout bête, mais ça, c'est de l'utile. Moi, je trouve que ça, chapeau Honda, ils sont très souvent en pointe en ce qui concerne la BS, les freinages couplés, nanana, nanana. Airbag, tout ce qui est airbag. Eh bien, voilà, ils ont encore trouvé un petit truc qui est sympa. Gros freinage pour ne pas se faire rentrer dedans, pour prévenir les gens derrière. Il y a les warnings qui se mettent en route de façon automatique. Voilà, chapeau, franchement. C'est le dernier truc qui manquait sur une moto comme ça, à la limite. je trouve que c'est bien, je trouve que c'est bien. Bon, vous en achetez combien ? Combien je vous en mets ? Tu sors la carte de l'agent, là. Combien je vous en mets ? Une douzaine, mais moins 50 kilos. sortez la carte, de toute façon, c'est l'heure du shopping. C'est parti pour le shopping ! C'est parti pour le shopping avec Maya qui débute avec ses jolies vestes. Oui, oui, avec un petit peu de rose. Oui, alors j'aurais préféré son rose, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Moi, je ne suis pas trop, trop rose comme ça. Ah, tu vois, c'est marrant. Sur les habits moto. Pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux dans les magasins, il paraît. Je suis comme toi. C'est pour ça que les équipementiers continuent à en faire. moi, je n'aurais pas pris rose, mais je l'ai eu en rose parce qu'il n'y a que ce coloris. Vous n'avez pas le choix. Ah, d'accord. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que par ailleurs, la veste, franchement, est plutôt bien conçue. Vous saurez... Comment s'appelle-t-elle ? Oluan Ismia. Ah. Voilà, distribuée dans le réseau Daffy, ma foi, parce que Oluan est une marque propre de Daffy. Ah ouais, qui est notre partenaire, figurez-vous, sur cette émission. Absolument. Non mais c'est vrai. Alors, pour commencer, pour ceux qui l'ont déjà vue, c'est la veste que je portais sur l'essai de la MT-07 et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous engage. Ah, allez, me voir. Ah bah oui, t'inquiète, il y a déjà des plans de vues, mais enfin, allez-y, mettez des likes et puis partagez, quoi. Partagez, partagez. Une veste mi-saison, mi-saison, ma foi, mais que dans nos contrées, au nord de la France, on va porter quand même une bonne partie de l'année. On peut enlever, voilà, la doublure thermique avec un zip pour la porter l'été, ma foi, et puis la petite doublure, bon, qui ne fera pas hiver, hiver, par les températures bien froides qu'on a connues récemment. C'est mi-saison, quoi. Voilà, c'est mi-saison, mi-saison, début d'hiver. Donc, on peut la mettre souvent. Entre nous, on s'approche plus de la mi-saison, ça y est, l'hiver, c'est derrière nous. Oui, oui, bien sûr. Avec les manches aussi, pour la doublure. On peut la porter assez longtemps. Comment ? Les manches aussi, doublure ? Ah oui, oui, absolument, les manches. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a pas mal de poches à l'intérieur. Voilà. Il y en a une aussi là. On peut aussi atteindre la poche de la doublure avec une petite fente, comme ça. Ouais. Voilà, crochet pour accrocher ces clés. Les deux poches extérieures. Alors, je reproche à ces poches d'être trop verticales et pas assez profondes. Donc, tu vois, si tu as un gros trousseau de clés, etc., tu as un petit peu peur quand tu l'ouvres que des objets sortent. Et la petite languette n'est pas très facile à trouver avec des gros gants. D'accord. Je signale au niveau des protections que la dorsale qui est ici, ma foi, est optionnelle. Est optionnelle. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas pour les très très imposantes protections de coudes qui sont là de serrer, bien sûr. Elles sont assez imposantes et quand il fait froid, elles sont un peu rigides. Donc, ça fait bizarre la première fois. Mais après, ça se fait. Le tissu aussi qui est bien épais pour résister à l'abrasion. Il est un petit peu rêche au début, mais c'est vrai, ça se fait aussi. Les épaules, c'est souple aussi, bien sûr. Donc, en fait, bien taillé, ça tombe bien sous les hanches, tu vois, comme ça, tu es protégé aussi. Tu n'as pas le courant d'air froid quand tu montes sur la moto. On voit, c'est un peu fité et tout. Ça taille bien. Combien ? Attends, je n'ai pas fini, je voulais encore dire quelque chose. Un petit regret, c'est que les velcros, tu vois, les pattes ne sont pas assez longues et les velcros ne sont peut-être pas assez épais. C'est un petit peu énervant pour les bas de manche aussi. Bon. Voilà. Combien ? Pas cher. Pas cher. Pas cher. Tu me fais un prix. Pour toi. 159,90 euros. Ah, pas mal. Bon an, mal an, c'est un bon rapport qualité-prix pour qui ne veut pas mettre forcément beaucoup d'argent parce qu'on sait qu'on ne va pas s'en servir forcément beaucoup, ne pas rouler toute l'année ou quand on est passagère, etc. C'est protecteur, c'est joli, la forme est jolie et voilà, ce n'est pas trop cher. Bon, écoute, franchement, c'est pas mal. Mais dis-tu à quoi toi ? Moi, j'ai super honte parce que moi, c'est très cher. Toi, c'est très cher. On va encore se faire disputer. On va encore se faire disputer. On va encore se faire disputer. Mais ça vaut le coup. Je balance ça. Badaaaam ! Regarde-moi, j'ai même pas envie de parler. J'ai envie de juste te le montrer. Il parle de lui-même en fait, cette petite chose. Soulève déjà. Mais attends, c'est une plume le truc. Alors, on est chez X-Lite. Mais regardez-moi ça. C'est le X-803 UC pour ultra carbone. de RR qui était tout en carbone. Et là, on a gagné encore une centaine de grammes. On est à peine au-dessus des 1200 grammes. Eux, ils indiquent combien ? Combien ? Eux, ils indiquent, c'est de ce côté-là. 1260. Ouais. Ça va, hein ? Donc, c'est quand même super light. C'est quand même super light. Là, c'est le modèle. Alors, ce casque a été présenté l'année dernière pendant le Grand Prix de 100 marins. Pourquoi ? Parce que c'est un casque piste, bien évidemment, comme c'est un casque carbone. c'est le très haut de gamme de chez X-Lite. Ils ont revu pas mal de choses par rapport à l'ancien. Pourquoi c'est marqué Nolan ? Parce que c'est la même maison. En fin de compte, Nolan, c'est plutôt les injectés et tout ce qui est fibre, c'est plutôt du côté de chez X-Lite. Ils ont aussi une marque un petit peu plus moins premium, Grex, qui est plus pour le commun entrée de gamme et commun des mortels. Donc, c'est le groupe Nolan qui fait cette petite chose. Et d'ailleurs, tu vois Nolan aussi. Mais c'est marqué partout. Là, comme ça. Bah oui, parce qu'en fin de compte, maintenant, comme c'est la vitrine, c'est le MotoGP. Il faut quand même aussi faire parler de la maison mère quelque part. c'est pas bête. Donc, c'est pas bête. Celui-ci, c'est le Replica Stoner. Si tu regardes bien, regarde, tu vois le numéro 27 de notre cher ami australien. Il est marqué Stoner aussi. Il est marqué Stoner. Là, il y a un petit dégradé de carbone rouge là, carbone un petit peu plus vert au-dessus. Oui, c'est ça. C'est la déco et elle est vraiment subtile. La déco, elle est top. Oh là là, c'est la transparence en fait. On voit le carbone, la transparence derrière, quelque chose qui semblait être un tatouage un peu. C'est ça. Il est aussi beau qu'il est confortable. Ils ont revu l'intérieur. C'est un tout nouvel intérieur qui s'appelle comment ? L'UniTherm. Ouh là. Voilà, c'est le regard tout en vert comme ça, très joli. C'est très, très doux. Ils ont revu d'autres trucs. Ils ont revu la mentonnière qui est un petit peu plus profilée, le champ de vision qui est plus large. À l'intérieur, les canaux de ventilation qui sont meilleurs qu'avant, qui lavent plus blanc que blanc. Et surtout, le petit spoiler à l'arrière aussi qui est réglable. Tout ça pour que tu aies un aérodynamisme parfait lorsque tu roules à 300 km heure sur la piste et que tes cervicales n'aient pas à souffrir. La classe. C'est un peu la classe. En tout cas, il est très beau. Le top du casque piste par excellence. Alors, je l'ai testé. Il est super confortable. Il est super léger. On ne le sent pas sur la tête. Par contre, il est bruyant. Niveau ventilation, je trouve qu'il est perfectible dans le sens où tu vois, on le sent en ce moment où il fait très, très froid. Je l'ai senti il n'y a pas très longtemps où il faisait très, très froid. Et donc, du coup, tu vois qu'il y a quand même un petit filet d'air qui passe notamment sur le haut de la tête. Bon, voilà, il n'est pas parfait. Donc, ils pourront nous sortir avec 804 UC, je pense, la prochaine fois. Il n'est pas parfait, mais il ne coûte pas non plus le prix des très, très hautes gammes de marques qu'on compte. En effet, en effet, on y arrive. Alors, pour toi, alors, à partir de 529,90 euros. Sauf que celui-ci, mon réplique à stoner, lui, il est à 669 euros. Je vous fais grâce des centimes. C'est pour moi. D'accord. D'accord. Non, mais c'est important. Sachez-le. Vous lui envoyez la facture, c'est pour lui, les centimes. Qu'est-ce que je n'ai pas dit. Mais qu'est-ce que je n'ai pas dit. Mais non, c'est une super bébête. Moi, je suis assez fan de ce genre de produit. Voilà. Je remballe. On a bien compris que tu ne voulais pas me le prêter. De toute façon, à un moment ou à un autre, tu n'auras pas le choix. Je te le prêterai. J'aime bien cette petite couleur. Elle me va très bien. En général, non, ça te rend triste. Elle me va très bien. Non, pas du tout. Il y a un truc qui ne me rend pas triste. En tout cas, c'est le moteur live zap. C'est tout de suite, c'est le zapping. C'est le zapping. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Les 7 et 8 avril, venez nous rencontrer et essayez les modèles de votre choix dans tous les magasins Royal Enfield France. Un zapping qui comme chaque semaine vous est préparé par Amandine Culambour et à qui vous pouvez évidemment envoyer vos petites vidéos si vous voulez les voir atterrir dans notre motor live zap. Eh bien, c'est possible. Voilà, je le redis chaque semaine parce que ça arrive de plus en plus souvent. Et donc, il y a une petite sélection qui est faite et puis on en met. C'est un peu à sa discrétion quand même, Amandine. Et elle est très sympa, Amandine. Je vous le dis. Donc, amandine at media-prod.com pour lui envoyer vos petites vidéos et on passe au gros dossier. Un gros dossier cette semaine. Gratte-toi le nez, on ne dira rien. Attends, j'ai le droit, je suis humain. Je le dis, monsieur. Il est gros, moi. Il est grand, il est petit. Non, parce que c'est un peu la question du jour. Laisse-m'inquiète tranquille. Les motos pour les grands et les petits gabarits. On s'est dit quand même qu'au vu de ce qui se passait en ce moment et notamment l'Africa Twin dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que de temps en temps, on peut commencer à se poser la question de savoir si c'est possible pour tout le monde. Alors nous, on a quand même une fière représentante de la catégorie des gabarits, que je dirais de moyens à un peu plus petits. Mais il n'y a pas vu. Non, tu peux le dire. Franchement, la catégorie des petits, vraiment, des petits. C'est-à-dire, c'est quoi ta taille ? On peut le dire. 1m60. Et encore, il y en a qui peuvent. peut-être aussi plus petits qui peuvent vouloir faire de la moto. 1m55, aussi, c'est possible. Donc les petits entre 1m55 et 1m65, ou 1m68, même, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien mesurer 1m65. Tu vois, déjà, je me sentirais grande. Avec tes talons, tu n'es pas loin. C'est ça. Tu triches un peu. Non, mais je triche un peu. Oui, effectivement, je mets des bottes avec un talon de 5 à 7 cm derrière. Franchement, c'est rassurant. Voilà, c'est vrai quand on a des petites jambes qu'on ne peut pas facilement toucher bien les deux pieds au sol, voire les demi-pointes. C'est ça qui est important. On ne se sent pas à l'aise. Non, c'est vrai. Pourtant, pourtant, tu vois, j'ai essayé la précédente Africa Twin, donc en version, j'ai essayé les deux en DCT et en manuel. Et en revanche, j'avais demandé la selle basse. et ça allait, ma foi, très bien, avec des bottes qui font 2 cm sur l'avant et puis le petit talon de 5-7 cm derrière. Un talon bien épais quand même, pour te retenir. Mais tu as déjà quand même de la pratique, du métier, de moto. Et ça peut aider un petit peu. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été vous demander à vous quelle moto pour les grands ou pour les petits gabarits. Et quand je dis on, évidemment, c'est Annabelle et Clémentine qui sont allées vous demander. Et donc, on les retrouve tout de suite dans les rues de Paris. C'est important pour toi la hauteur de selle ? Parce que moi, oui. Ah non, moi je peux tout conduire, je suis grande, excuse-moi. On va aller vous demander votre avis parce que moi, ça m'intéresse et je ne voudrais pas être toute seule. Pour vous, est-ce que la taille d'une moto, la hauteur de selle, tout ça est important ? Oui, c'est important. Pour le confort, en ville, c'est bien d'être plus bas mais sur route, c'est bien d'être plus haut. Pour vous, c'est un vrai critère d'achat ? Pour moi qui commence à vieillir, oui. Pour que je puisse grimper dessus, sans problème. Oui, pour être à l'aise. Pour avoir les pieds par terre. Oui, voilà. Et puis, à l'arrêt ou pouvoir poser les pieds par terre. Ça dépend du gabarit. Moi, je fais 1m90 donc j'ai besoin de me sentir à l'aise et pas de faire crapaud. Donc la hauteur de selle, c'est important. Ce n'est pas comme une voiture. Il y a quand même pas mal de spécificités. Après, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je ne recherche pas une hauteur de selle de tant de centimètres. C'est vraiment un feeling. Ce n'est pas forcément ce que je retiens à la hauteur de selle. des petites jambes. Donc du coup, il faut toujours que je les teste avant parce que vraiment, que ce soit celle de mon père, je n'ai même pas les doigts de pied. Vraiment. En plus, elle est lourde donc c'est horrible pour la déplacer. Celle de mon copain, c'est une MT125. Il me l'a fait « Allez, vas-y, essaie, vite fait. » J'ai vraiment... Je galère à bouger donc la taille et surtout le poids aussi. Un truc qu'on puisse déplacer. Je fais 1m87 et 130 kg donc évidemment, la taille de la moto a une importance. Pour moi, j'ai la chance d'être un peu grand donc non, je peux essayer des trails, je peux essayer des sportifs, je peux essayer des RT. Je n'ai jamais eu de problème mais bon, peut-être sur le Harley où on est un peu plus les jambes pliées parce que je suis grand mais non, il n'y a pas de souci. Alors pour moi, non, parce que moi, je suis grand mais par contre, ma femme, oui. Pour elle, oui, c'est un critère parce qu'elle ne touche pas les pieds partout. Déjà que sur celle-là, j'ai du mal à toucher mais oui, oui, c'est un critère. Pour moi, non, je ne le regarde pas mais pour certaines, pour les gens de plus petit taille, oui, c'est très important. Voilà, c'est très important. Et alors moi, j'ai entendu plein de belles choses encore. C'est vrai que ce n'est pas forcément la hauteur de celle qui compte même si au départ, c'est un petit peu ce qu'on regarde. Nous, on regarde, on a la fiche technique, on se dit ça, ça va être un peu plus compliqué. Ce n'est pas forcément vrai parce que si elle est bien étroite, c'est l'arcade. C'est vrai ? Ça fait la différence. Toi, t'es max par exemple. T'es max, t'as les jambes un peu courtes, mais la selle n'est pas si haute à la base. Finalement, tu peux avoir une hauteur de celle importante, mais si tu as les jambes qui sont très rapprochées comme ça, et bien finalement, qui tombent très comme ça à la verticale, tu touches plus facilement. Et tu vois, par exemple, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est aussi l'emplacement des repose-pieds. Finalement, ça peut être encore plus gênant. Ce n'est même plus une question. C'est lié à ta taille, à ton gabarit, etc. Mais parfois, tu pourrais être super bien sur la moto, mais comme tu as les repose-pieds qui t'arrivent soit dans le tibia, soit dans le mollet, tu ne sais pas où te mettre. Tu es obligé d'écarter un petit peu plus les jambes. Mais finalement, une moto qui serait très accessible avec une hauteur de celle qui ne paraît pas bien haute ne va pas forcément être facile. Va devenir embêtante. Va devenir un petit peu plus embêtante. Il y a plein d'idées reçues parce que tu vois, par exemple, pour des grands, on va tout de suite les mettre sur des trials, des enduros, des super-mottes. Mais en fait, l'intérêt, c'est vraiment le positionnement de ces repose-pieds. Tu as raison. La forme du réservoir aussi parce que, par exemple, j'ai essayé la SWM Super Dual il n'y a pas très longtemps. On est à 890. Mais la forme, il y a des retours de réservoir qui font que si tu as des grandes gambettes, tu es un petit peu gêné. Et pareil sur les custom. Par exemple, les custom, on va plutôt les favoriser pour les petits gabarits parce qu'ils sont très bas de selle. Mais tu as souvent des feet forward ou des guidons qui sont très larges et très en avant. Et ça, c'est aussi un problème pour les petits gabarits. Justement, je voulais en parler aussi. On parle souvent de la longueur des jambes mais il y a un autre élément qui compte presque autant voir parfois davantage, c'est la largeur du guidon. Tout à fait. Parce que des petits bras pour faire des manœuvres, notamment manœuvres à basse vitesse. Alors bon, que tu saches que tu n'as pas allé bien le pied par terre, c'est une chose. Mais quand tu veux te faire demi-tour sans poser le pied par terre mais que justement, tu as le... Ou même en posant le pied des fois. Ou même en posant le pied avec certaines arrières. Fat Bob, c'était super compliqué. Même pour moi, c'était très compliqué. Je le disais dans nos vidéos, vous pouvez la retrouver sur le mot en règle, bien sûr. C'est même un demi-tour, même pour moi qui suis quand même assez grand. Puis moi, je suis habitué à rouler avec des trails, des choses comme ça. J'ai trouvé que c'était très grand. En fait, ça me demandait vraiment à chercher beaucoup en avant. C'est vrai. Bon, voilà. Alors, vous avez des petites idées peut-être quand même de modèles comme ça qu'on pourrait peut-être conseiller. Moi, par exemple, un très grand, tiens, je lui conseillerais effectivement la Frucatune de tout à l'heure parce qu'il y a aussi l'écartement entre la selle et les repose-pieds. Tout à fait. Ça, ça compte vachement. On parle d'ergonomie, tout à fait. En termes d'ergonomie, ça peut être très important parce que c'est pas seulement pour poser le pied par terre. C'est aussi une fois qu'on y suit, il faut être bien à l'aise. Moi, par exemple, sur une Ninja 400, je trouve que mon buste est trop grand. Moi, je suis un peu grand, bizarrement de buste. Sur la Ninja 400, je me retrouve très au-dessus en fait du guidon. Je ne peux pas bien me cacher. J'ai le même problème, j'ai du mal à me pousser aussi. Tu vois ? Alors que c'est une petite moto, mais elle ne paraît pas si petite que ça quand on en voit. Ça demande d'être essayé, ça. Oui, c'est le principe auquel on va venir de toute façon en conclusion. C'est toujours d'aller essayer. Alors que moi, sur la Ninja 400, je n'ai pas de souci. Parfait pour les petits. Ah oui, là, je pense que jusqu'à 1m70. Est-ce que ce n'est pas souvent le cas des sportifs ? Alors les sportifs, si, c'est souvent le cas. Après, il y a des contre-exemples. Moi, j'aime bien dire que Valentino Rossi fait 1m82, Laurie se base 1m88, mais bon, tu le vois sur les images que les jambes, il faut quand même les mettre à un endroit. Même sur une mine, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal. Finalement, le gabarit idéal, c'est un pilote jockey pour pouvoir avoir justement traque quand même pour les grands sur des trucs. Après, tu vois, il y a un truc qui est drôle. Par exemple, sur une RT, un grand, il n'est pas forcément bien parce que justement, tu as des retours de carénage qui sont assez gênants. Oui, que tu as dans les genoux. Que tu as dans les genoux. Parce que tu as par exemple avec une Guzzi. Exactement, avec les silas. J'allais y venir. Tu te retrouves avec les silas dans les genoux. Pourtant, tu as de la place, même si tu as le radeau. Les grands, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien. Tu n'es pas à la fête. Il faut essayer. En gros, gros cube, ce n'est pas forcément des bécanes pour les grands. Il faut les essayer. Moi, par exemple, je repense Ducati Hypermotard. Si vous êtes grand, c'est la moto pour les grands, la Ducati Hypermotard. Elle est immense. On est vraiment sur la moto. On n'est pas du tout dans la moto. La selle, c'est un peu que c'est super mode. Je trouve qu'elle est très bien pour les grands. Il y a la dorsaux. La dorsaux dans le même esprit. On reste encore sur le super mode. C'est proche. Moi, j'ai choisi la 1090R chez KTM. Elle est très haute avec ses suspensions, sa route 21 à l'avant. On a 890 de torts de selle. On a une selle qui est plutôt droite. Je fais 1m83, mais j'ai trouvé que c'était super du GT. C'est pareil. C'est très haut. Ce n'est pas une règle, mais je me suis rendu compte par expérience que dès qu'on voyait des selles où on était un peu plus sur la selle que dans la selle, tu te rends compte que là, c'est mieux pour les grands. Oui. C'est vraiment ça. C'est pareil, il faut regarder un petit peu par rapport à la distance entre le pilote et puis vraiment le réservoir, la longueur du réservoir. Parfois, ça peut jouer pour les grands. Un long réservoir, ça joue. Moi, je me souviens sur la R1200 RS. C'est la version sportive du roadster. Je n'ai pas tellement de problèmes aux jambes, pas tellement de problèmes vraiment au niveau du guidon, mais c'est qu'en fait, le réservoir, il est trop long. Donc, pas à l'aise. La racer de BM, la 90 racer, improbable pour les petits. C'est impossible d'aller choper le guidon sur une 90 normale. Moi, je trouve qu'on n'est pas si mal. Parce que tu as un guidon droit, là, tu as des demi-brasselets avec des commandes reculées qui sont... Même moi, qui fais 1m83, je me suis senti un petit peu... Pour faire de la vigne, c'est pas top, c'est pas glop. En revanche, je trouve que pour les grands, avec le guidon très large d'une 90, tu arrives à t'en sortir. Pour les petits, ce n'est pas très haut. Tu peux t'en sortir aussi. Ça va, ça va. Tu vois, c'est normal. Il y a une question intéressante parce qu'ils sont de plus en plus à proposer des selles très basses. Je pense à la Tiger 800, par exemple. Il y a une version low, et le guidon reste en l'état. est-ce que c'est encore... Il est reposté. Tu trouves-toi avec les jambes très pliées aussi. La version low, de la Tiger, en l'occurrence, elle a aussi des tarages de suspension différents. Donc, tout est un petit peu... Rabaissé. Rabaissé. C'est souvent le cas. Ça doit être des gens qui le font. Il y a des gens qui le font pas mal aussi. Quand tu veux adapter une moto, te la mettre pour les petits, tu peux renier un petit peu la hauteur de sel, changer l'amortisseur, régler les tubes de fourche à bon hauteur. Enfin, ça peut s'adapter. Encore une petite moto pour les petits. Bonneville Bobber. 69 cm. Tu es au ras du sol. Le guidon n'est pas très compliqué à choper. Repose-pieds ne sont pas trop en avant non plus. C'est à l'aplomb. J'ai trouvé que c'était une moto vraiment pour un petit gabarit. N'importe qui peut vraiment se retrouver là-dessus. Un 48 ? Pour le coup, attends, parce que moi, j'étais quand même plus à l'aise sur le Speedmaster que sur un Bobber. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. C'est marrant parce que pour le coup, le Bobber, moi, je pense que c'est Parce que la salle, elle est un peu plus en arrière. Il y a un truc, le guidon plus large, plus bas, moins évident. Disons que ça, ça le fait, mais tu es plus à l'aise sur le Speedmaster. Arlès, c'est facile. Une petite, une 8,83 Ayron, par exemple. Oui, oui, oui. Ça, c'est facile. Alors, c'est très fin. C'est ça qui est sympa. C'en est d'ailleurs vraiment étonnant parce qu'avec le réservoir. De 2 litres, 5, non, sur le réservoir, combien de l'un ? Hein ? Enfin, tu fais des humaines. Non, oui, c'est vite. Non, non, ça, pour ça, pas de souci. Alors, chez Arlès, précédemment, il y avait un souci pour les petits, c'est la largeur du carter à gauche qui t'empêchait de poser un peu la jambe. Maintenant, ça va mieux. Ils ont réduit. Pour les grands, il y a la prise d'air encore qui gêne un petit peu. Bref, il vous reste toujours la possibilité d'aller de monter dessus. C'est encore ce qu'il y a de la faire. C'est vrai qu'il faut essayer. Il faut profiter d'ailleurs des salons parce que souvent, sur les salons, elles sont montées vraiment à la verticale sans problème de béquilles, etc. Quand on monte sur une moto dans un salon, on a exactement la position qu'on aurait debout. Il faut vraiment profiter des salons comme ça. Tu peux faire toute la gamme. C'est vraiment l'occasion d'aller voir si on a des gabarits particuliers. Il y a un autre truc, c'est quand on est un peu balèze. Moi, je sais par exemple que j'aime bien, il y a des motos, je dis, elles sont à ma taille. Ce ne sont pas forcément des grandes motos, mais par exemple, sur une gold, je ne fais pas gros crapaud non, mais c'est vrai et ça coûte aussi. Il faut des suspensions réglables aussi. Il faut de la suspension réglable. Il faut de la suspension réglable. Pour durcir un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu mieux. Alors que moi, c'est vrai que sur la gold, bon, j'y arrive sans problème malgré ma petite tête. Mais tu as l'air un peu perdue. Mais tu arrives tout à fait à la rouler. Moi, ça m'a toujours surpris depuis que je te connais de te voir sur des bécanes de 400 kilos, de la grosse Harley, de la gold, etc. Je te vois, tu roules. Oui, c'est drôle. C'est nos problèmes. Mais du coup, peut-être qu'esthétiquement parlant parce que ça compte aussi. Oui, ça chauffe. Tu oserais peut-être pas te l'acheter en me disant bon, c'est pas à ma taille, quoi. Non ? Je sais pas. Si, moi, une road glide, ça, tiens, tu vois. Non, non, je me vois bien. Moi, je t'ai une road glide. Pas de problème. Bon, voilà. Le mieux, je vous le dis encore une fois, c'est évidemment d'aller dans les salons, etc. Essayez les motos, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Enfin, on espère quand même que ces petites idées vous auront un petit peu orientées si vous vous posez encore la question de savoir si une moto l'est faite pour vous ou non. On passe tout de suite à la Minute du Doc avec Mathieu. C'est parti. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors, cette semaine, je vais répondre à Sam Sam Hollins qui se demandait pourquoi il faut faire un jeu aux soupapes et pourquoi ça coûte si cher même si on ne remplace pas les pastilles. Alors, il faut le faire régulièrement. C'est le constructeur qui va donner le kilométrage maxi avant le contrôle. On va contrôler les jeux. Si les jeux sont corrects, effectivement, on ne va pas changer les pastilles. Alors, ça coûte un certain prix. C'est le prix de la durée d'intervention. Sur certaines motos, on va passer une heure, une heure et demie pour contrôler. Donc, on paiera une heure, une heure et demie de main d'oeuvre. Et sur d'autres, c'est tout de suite quatre heures. Et du coup, quatre heures de main d'oeuvre. Et lorsqu'on change les pastilles, le temps est souvent doublé. Et là, ça coûte plus cher. Mais il faut le faire pour entretenir sa moto et que ça roule bien et ne pas avoir d'ennui là-dessus. Alors, j'espère que ça va t'aider. Et que tu feras ton jeu aux soupapes en temps, en heure. Allez, merci. À la semaine prochaine. Il est bon, Mathieu. Je trouve qu'il est de mieux en mieux. Semaine après semaine, je le trouve de mieux en mieux. Hashtag Minute du Doc pour lui poser directement vos questions. Et vous mettez ça dans les commentaires. Comme ça, on les repère un petit peu plus facilement encore une fois. Et on passe au quiz. Un quiz préparé comme chaque semaine par moi-même pour les mettre en difficulté, bien évidemment. Parce que c'est quand même un peu l'objectif de ce quiz, c'est de les mettre un petit peu en galère. J'adore ça. Surtout moi. Commencez pas à regarder les trucs à chaque fois que vous faites le coup. C'est pas cool. C'est pas vrai. Bon, alors. Alors, où on en est du quiz, où on en est du quiz, on va d'abord se regarder la petite photo qui se trouve ici, derrière nous. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ceci-là ? Regardez, regardez. Un peu, un peu. Essayez donc de découvrir. Attends, il y a le pot. Ah si, ça je reconnais. Il y a un piège. Il y a le petit bout d'alus là. Ça, je reconnais ça. Il y a un petit piège. On est en Italie. On est en Italie. On est en Italie ? On est en Italie. On est en Italie. Non, mais je regardais juste. J'ai vraiment du mérite parce que quand même, je ne vois pas grand-chose. Je t'ai un peu aidé quand même. Je t'ai amené en Italie. Rien du tout. Je l'aurais dit avant. Je t'ai fait manger une pizza. Oh là 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 là. On écoutait le bon panneau. On écoute le son. Genre. J'ai craqué. Ils écoutent rien du tout. On écoute le son. On écoute le son. Ça, c'est un du quiz qui arrive déjà. D'emblée. Oh là là. Ah non, je sais ce que c'est. C'est un mono ça. C'est pas la SWM Super Dual ? Je déteste cette question. C'est super bon les ces derniers. Mais là, je pars en live. Je vous le remets. Ça me stresse. On dirait qu'il y a de la musique derrière. Qu'est-ce que tu dis musique ? Arrête de parler de musique. Il y avait peut-être, je ne sais pas, un bar à côté au moment où on a fait le son. Bon, ça va. Tu me reviens ou quoi ? Oh là là, mais Mehdi, en plus, tu devrais savoir. Oui, bon, c'est un monocylindre, ouais. Attends, attends, Mehdi, tu devrais savoir. Ça, c'est une pisse. Mehdi, tu devrais savoir. C'est pas l'H2SX. C'est pas la... Mais c'est quoi comme truc ? Bon, allez, je vous le montre parce que vraiment, je vais être surpris. Oh non, c'est mauvais. Ah oui, non, mais la dorso. La shiver, la shiver. Ouais, c'était un... Ah, j'étais sur un bicylindre. Ça sent un peu... En fait, le problème, c'est que j'ai dit bicylindre et puis je l'ai regardé, il n'avait pas l'air d'être ok. Non. Mais non, parce que vous croyez toujours que je... Il m'enduit d'erreurs. Il m'enduit d'erreurs. Mais pas du tout, pas du tout. Oui, il était plein d'erreurs. Ah là là, bon, un point pour Maya, zéro. Ensuite, pour le reste, donc ça fait un zéro. C'est impossible que je perds. Maya mène la danse sur cet épisode et dans ce quiz. C'est Maya qui mène. Mehdi, t'as une petite chance peut-être d'égaliser. Rattrape-toi. Ou pas. Ou pas. Attends, combien ça vous coûte quand vous grillez un feu rouge ? Quatre points. Quatre points. J'ai dit en premier, quatre points. Je le sais, c'est quatre points. 130 euros d'amende. 135. Merci, c'est plié. Hop, à partout. Au revoir. Merci, messieurs dames. Hop, à partout. C'est ça. C'est ça ? Ah non, le feu rouge, ça coûte cher. Bah, c'est normal. Attends. Ah oui, non, mais... Non, mais après, j'étais super rapide, donc... Bon, est-ce que quand même, il faut qu'on en parle, Maya, quand même ? Ah bah, il va falloir, hein. Est-ce qu'il faut qu'on en parle, parce que bon, surtout de profil comme ça, ça commence un peu à se voir. Ouais, ouais. Non, vous y êtes pour rien. Non, non, je... On n'a rien à voir là-dedans. Vous l'avez peut-être remarqué. Non, non, je confirme, effectivement, il y a une petite tendance ces derniers temps à la boullification, oui, oui. Donc, oui, en effet, bébé motard naîtra au mois de juillet, merci. Oui, les applaudissements et tout. Bravo, Maya. Oui, oui, oui. On va avoir une nouvelle mascotte après Guilla, le chien. On va avoir... Peut-être que l'essayeur le plus jeune du monde, peut-être. On ne sait pas encore. Bah, pour l'instant, il en a déjà essayé pas mal. Ça, c'est Cougi Nitero. Ouais, mais maintenant, c'est fini. Maintenant, tranquille, tranquille. Ah si, maintenant, on reste tranquille. Oui, bon... Il faut qu'on achète un peu les charmotos, là. Les transports en conne. Non. Oh non, je préfère être à pied. Attends, on habite Paris, on se parle maintenant. Oui, non, mais je préfère à pied. En plus, on va te laisser les places et tout. Tu vas dire, bonjour, excusez-moi, je suis enceinte. Hop, on va te laisser la place. Non, mais c'est pas mon genre, ça. Profite, arrête, tu rigoles ou quoi ? Non, je ne vais pas. Je vais peut-être me faire conduire en sac car... Ah, pas mal. Non, ce n'est pas bête. Bon, bref, on est super content pour toi. Voilà, merci. Et on espère évidemment que vous êtes contemporaine. N'hésitez pas, les petits pouces et les commentaires pour lui souhaiter évidemment tout le bonheur qu'elle mérite. Elle et son petit bientôt. Voilà, on fait ça comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut à la semaine prochaine. On va d'abord se regarder la petite photo. Alors, la petite photo qui va bien, ça, c'est donc le son. Attends, je vous remercie. Attends, attends, mais ça suffit maintenant. Voilà, on vous fait la bise. A ciao, à la semaine prochaine. Il n'y a pas de quiz ? Bien sûr, et le quiz ? Il en avait plein de... Il en avait plein de... Oh, le bêtisier, quoi. Oh, le bêtisier, il est énorme, il est énorme. Et moi, à l'âge. Oh, le bêtisier là un... Oh, le bêtisier, wo taille. Oh, le bêtisier. Oh, au- información. Oh, c'est alors. I'm Macron. Oui, oui. Car, c'est potentiel. 적으로�nee.